bonsoir ok je vais adresser quelques personnes parce que je sais que le découragement est entre me frapper à votre porte ok vous avez commencé à m'écouter et vous avez l'impression que vous devez même vous oui bonsoir vous devez dans l'adversité au lieu de vous recroquefiller et regarder en arrière comment est-ce que je peux baisser mon loyer comment est-ce que je peux faire ceci plus petit comment est-ce que je peux dépenser moins comment est-ce que multiplier vos idées passant dites vous plutôt comment est-ce que je peux faire pour prix trois autres magasins actuellement je vends à la maison les clients sont des fuites qu'est-ce que je peux faire pour avoir d'ici deux mois cinq magasins parce que votre percée se trouve dans la façon dont vous pensez quand vous avez de l'adversité je compte je vais dire à nouveau votre pc se trouve dans la façon dont vous pensez quand vous faites face à l'adversité et ça va venir ne vous inquiétez pas les riches ont les problèmes les pauvres ont les problèmes ce qui les différencie ce que vous voyez sont là les maisons de vous c'est que quand ils ont le problème leur bouche n'ouvre même pas la bouche petit ne s'ouvre pas pour dire oh ma tête pèse oui ça ne marche pas oh regardez comment on m'opprime dans la maison si oui regardez comment non ça vous n'est pas encore arrivé d'avoir des gens vous êtes à côté de eux le mental est toujours faux tu fais n'importe comment vous vous êtes un problème est donc on peut dire la police vous arrêtez vous êtes au poste de police vous attendez quand vous enferme la besoin de te dire ok tu vois je vais acheter la marchandise là bas j'ai fait comment tu tu ne vois pas qu'on est en prison là tu vois pas qu'on n'entraie pas je me mette en prison et j'ai à la série que j'ai sorti demain ok qu'elle sorti je vais partir acheter la marchandise tu vois non je pensais qu'il fallait que je vous laisse que ça va sa bouche ne parle pas c'est qu'il faut parfois vous croyez que les gens ont pitié de vous vraiment je suis veuve depuis dix ans mon mari m'a laissé vraiment vraiment ça ne va pas tu crois qu'on va pitié de toi ça va ça va faire quoi ouais ce patient c'est ouais c'est pour ça que les demandes de prière là je n'aime pas trop prier pour moi vraiment je n'ai même pas de quoi manger vraiment et c'était pour moi je sais qu'un jour ça va aller mais vraiment dieu fidèle personne ne m'a aidé mais dieu fidèle tu gagnes quoi tu gagnes quoi de la pitié des gens qu'on dit ouais écoutez je n'aime pas le mot ouais c'est heureusement que je n'aime pas l'auditionner donc tu as traversé tout ça ma fille ouais ça va aller un jour un jour un j'utilise et là qui t'avais ça qui t'avais ça qui t'avais ça j'ai rencontré un jour cabrel n'a dit là qui le connaît pas mais vous savez que douala c'est le carrefour de tout le monde je le rends compte je vais vers lui je parle il dit voilà mon fils était mort ça fait quelques semaines la vie je fais peu ouais mes condoléances il n'a même pas dit merci il y voit que mais tu sais moi j'ai encore notre enfant là vraiment c'est je vois les grandes boîtes me contacter déjà je vais monétiser l'image de mon fils je vais je vais je vais même l'espace j'ai dit que j'ai voulu faire ouais mes condoléances écoutez il a brossé moi condoléances il est passé sur ça vous avez toujours la pitié des gens vous avez là vous n'avez pas pitié de moi même quand vous voyez on m'insulte n'insultez pas les gens là je sais me défendre vous inquiétez pas on a pitié de toi en partant il a mangé ta nourriture ma chérie il a mangé ta nourriture il a fait ça et je vais vous ne vais pas te donner je vais vous demander on va te donner 10 000 non vous n'avez pas remarquer vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un a l'argent on va encore lui donner c'est pour ça que les gardes ne vous donnent pas l'argent c'est là tu viens toujours parler tes problèmes ouais il me faut même 5 000 pour payer mon loyer il a bon ah il Il écoute, il écoute, il écoute. En partant, il a mangé ta nourriture. Ma chérie. Il a mangé ta nourriture. Il t'a fait l'amour. Il t'a pas laissé 50 sur la table. Il est parti. Ta mentalité. Les gens ne me donnent même rien. Ils ne me donnent rien. En tout cas, moi, je suis ce malin. Pardon. Ne me suivez pas. Il faut que c'est des mendiants. Ne me suivez pas, vous êtes des mendiants. On va appeler ça arrogance. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Ils vont appeler ça arrogance, orgueil. On s'en fout. C'est quoi que je veux que je ne veux pas avoir. Même l'homme, vous suppliez-moi souvent les hommes. Vous suppliez-moi souvent les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il va venir te faire l'amour. Ma chérie. Quand tu as l'argent. Même l'amour, tu peux payer, tu ne peux pas faire. Quoi d'autre ? Tu veux quelqu'un qui va venir remplir ton lit. Ils sont pleins là-bas, orgueil. Hommes comme femmes. Il sait que les hommes se plaignent. Quelqu'un me crée d'autre. Je lui dis, wow. Est-ce que... Est-ce que tu construis aussi les hommes ? Je travaille avec les hommes et les femmes. C'est moi qui m'a bougé trop sur le cul pour parler aux femmes. Parce que les femmes sont bêtes. Vous parlez, vous ne comprenez pas. Tiens, parle pour ça 50 fois par jour. Tiens, parle pour ça là. Je vous ai dit que pleurer là, c'est bien quand tu pleures dans la Cayenne. Dans la Mercedes. Au lieu que tu pleures, même le taxi, tu pleures sur la moto. Vous parlez même de quoi ? Tu pleures sur la moto, tu donnes à la maison de quelqu'un. Sur le canapé. J'ai fini avec vous. Écoutez, j'ai fini avec vous. Sortez de votre esprit de pitié là. Ouais, tu n'as pas les enfants. Pauvre de toi. Ne vous inquiétez pas. Dites-leur que votre reine va bientôt faire. Je vais faire le centre d'insémination artificielle. On va recueillir l'espérime là. Ma chérie, même à 5 ans, 5 ans. Tu viens là. On fait ton lavage. On te nettoie. On te débouche tes tombes. On prend l'enfant, on met dans ton ventre. On prend, on met dans ton ventre. Ouais, il n'a pas l'enfant. Oh, désolé. Ouais. Une femme m'a contactée une fois. Je la vois sur la photo, elle a deux enfants blancs. Elle est noire. Elle me dit non, mon mari et moi, on n'a pas pu avoir l'enfant. Je suis parti chez les mères donneuses. On a pris l'espérime de mon mari. On est parti mettre dans le ventre d'une blanche, une polonaise là-bas. Je ne suis pas trop dans quel pays. On a deux enfants blancs. Ce sont les enfants de mon mari, non ? Oui. Moi, je suis la mère, non ? Oui. On a pour payer une mère, elle a porté. Vous allez même pour payer les femmes. On va porter vos enfants. Tout votre aspect de votre vie, qu'on se moque de vous avec là. Tu ne peux pas doter même l'homme là. On dit que d'autres. Tu dis chérie, j'ai mis là dans ton compte, même d'autres avec. Oui, en attendant, c'est comme ça. Quand elle commence à parler, elle commence à parler. On a trop, on dit que, on a trop de donner le sentiment d'impuissance. Oui, tu ne peux rien faire. Attends, si un homme a pitié de toi, il vient aussi, il te doute, il te doute. Si un homme a pitié de toi, il vient aussi, il te mène l'enfant. Après, tu coudes de lui pour ce qui s'occupe de l'enfant. Hey, baby boy, man, I can take care by myself. Arrête-toi aussi, non. Quand vous m'appelez, ne vous décrivez plus n'importe comment à moi. Tu sais, je n'ai pas l'argent. On m'a abandonné avec trois enfants. Non, je suis une femme vaillante. J'ai élevé trois enfants. Le premier est sur le point d'être magistrat. La deuxième, elle est commerciale à, je ne sais pas où, là-bas, à Dubaï. Écoutez, quand quelqu'un connaît qu'il ne te tient pas avec quelque chose, il se comportait différemment. Tu manges, tu ne peux pas pour lui. Tu laves ses habits, tu fais tout. Ouais, en attente, c'est comment, non ? Si il fait le direct, je le mets de parler, il ne va pas parler. Je vais souvent le mettre à côté de moi, je l'attache à côté de moi, il ne bavère de plus. Décrivez-vous différemment. Parce qu'il y a un fait qui est là, ta situation est là. C'est là, tu as fait comment ? C'est là, non ? C'est là, non ? Voilà. Maintenant que tout le monde sait que c'est là, qu'est-ce que tu fais ? La Bible dit dans Hébreu, chapitre 11. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. La foi, c'est la ferme assurance. Je disais encore ça ce matin. Hébreu 11. La foi. La foi, c'est la confiance en ce en quoi j'espère. Confidence in what we hope for. And assurance about what we do not see. Je ne vois pas, j'espère, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Reveillez-moi à minuit, je vous dis. Par la foi, on comprend que l'univers était formé au commandement de Dieu. Et maintenant, vous êtes Dieu. Écrivez cela que je suis le Dieu de ma vie. So that what is seen was made out of what is not visible. Ce que tu vois était fait par ce qu'on ne voit pas. Écoute, hein. Personnellement, quand un homme vient dans ma vie, il lui dit que, écoute, monsieur, même ma propre nourriture, ce n'est pas moi qui prépare. Parce qu'il n'aime pas moi faire des petits troublants. Il n'aime pas. Comme je veux dire, je veux que ce soit ma femme qui ne peut pas ma nourriture. Que, babe, 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 excusez-moi. Si j'ai l'argent, il peut payer 1 000 euros le mois. Un chef vient chaque jour. Deux heures de temps. Ça, c'est la version NIV. Nouvelle New International Version. Si elle peut payer un cuisinier pour qu'il vienne se mettre là. Deux heures de la journée, il ne peut pas. Que madame va là pour le matin, que madame va là pour midi, il part. Tu vas venir dans ma vie, tu vas me poser. Jesus is Lord. Pourquoi? Je te dis que papa, même mes habits, il ne lave pas. Mes soutiens là, ce n'est pas moi qui lave. Écoutez, qu'on ne vous frustre plus. Qu'on ne vous frustre plus. Tu as lavé les caleçons, les bermudas là, il t'a épousé. Tu as lavé non? Il t'a épousé. Arrêtez de faire les choses parce que vous calculez indirectement les choses. Tu calcules comme ça. Tu calcules. Lui-même là, il guette comme ça. J'avais besoin d'une bonne. C'est bien comme tu veux, mais c'est que ma bonne devait faire. Tu le guettes, il te guette. Tu es là où ça est long et là. Élevez-vous. Élevez vos pensées, s'il vous plaît. Élevez. Élevez les choses. Tu ranges. Écoutez, on a tout ça ici au Camerounais. On a tout ça ici. Tout. Moi, je n'aime pas faire les travaux. Je le connais, je le sais. Quand tu arrives, il te dit que papa, si je connais, tu vas faire consacrer pour me dire que c'est toi qui t'as lavé mon... On dit dans mon bataque, look at. Look at. Le volume est bon. Hier, c'était parmi vous, quand vous êtes au grand con, il dit que vous, elle prie beaucoup. Elle est pieuse. Je vais aller boire mes bières. Vous n'avez pas remarqué, vous avez la peine à faire que les hommes arrêtent certaines choses. Vous voyez, c'est-à-dire que ma femme prie, elle prie. Quand elle prie là, elle ne peut pas me tromper. Quand elle prie là, elle ne peut pas. Il s'est qu'il y a certaines choses. C'est pour ça qu'il vous cherche. Quand elle appelle, elle me dit qu'elle a été rejeunée. Elle me dit qu'elle a été rejeunée. Écoute, mon père, je suis dans ma voiture, sur l'autoroute, sur l'autoroute, sur les parties, à une conférence. De toute façon, ça, son cœur est un peu tremblé que, hey, hôtel cinq étoiles. Jesus, soulevez vos standards, s'il vous plaît. Soulevez vos standards. Tout se passe ici. On vous a fait vous être baissés. Tu t'es même couché pour qu'on marchait sur toi. Malgré ça, on t'a rien donné. Et il y a les choses que vous savez, que vous aimez. Alors, moi, il me suis dit que, gars, il y a les choses que j'aime. Hier, vous avez parlé des ferro-rochers, du caviar, des bateaux-mouches, de la tour Eiffel. Tu as envie de ça dans ton cœur ? Que, wow, tu aimes trop, wow. Quand ta tête veut faire que tu te baisses un peu, là, tu te rabaisse, que, ouais, il faut qu'il y ait pas aussi. J'accepte aussi le char, sinon. Que, ouais, j'accepte aussi, non. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Multiplie tes pensées par 10, 100. Que je veux fermer ici, je veux arrêter ça, je veux couper ici, là. Non, ma chérie. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire pour vendre encore plus. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? La voiture-là, il me faut deux voitures, maintenant. Il me faut deux. Pour vendre deux voitures-là, la prochaine voiture doit être plus chère que celle que j'ai. Par le jour où tu achètes, il dit, oh, mama, tu atteins à ton plafond. Ouais, c'est fini. Tu atteins ton plafond. Voilà. Ma chérie, après la voiture-là, il y a qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Écrivez ici dans le direct. Vous avez les amis avec qui vous ne pouvez même plus causer. Au ralentisseur, là. Que, ouais, pourquoi tu veux acheter la chaussure de 20 000 ? Prends-moi pour 5 000, non. Pourquoi tu veux faire cette... Prends-moi pour... Pourquoi tu vas aller vendre dans tel endroit ? Dix minutes, même non. J'ai fait mes consultations. J'ai dit, ok, avant de commencer, il faut qu'il vienne vous donner d'abord. Je vais vous donner d'abord le café, si tu sois. Écoutez. Tu vas laisser même dans le rêve. Dieu va te mettre dans le jet. On dit, bienvenue à bord de votre jet, madame. Tu vas te réveiller comme ça. Parce qu'il n'y a que dans le rêve que Dieu peut penser pour ton manteau. Il va dire que tu n'as même pas encore la voiture, tu te vois avec le jet. Regarde-toi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que je n'ai pas vu. Mais j'espère et je sais que ça va se passer. Laissez. Laissez. Écoutez, prévoyez votre argent. Je lance sur mon séminaire, même si c'est dit que c'est 150 000. Pour payer mon ticket, vous venez. Parce que les choses que vous allez voir dans les séminaires-là, tu vas sortir là où ça... Tes idées vont se rechambouler. Combien de fois tu as porté tes 500 000, tu as donné un nom ? Après, il va juste te tromper. Il ne t'a pas dit de tromper avec quelqu'un. Oui, j'avais espoir en toi. J'avais foi en toi. Nini, nini, nini. Lèvez-vous, pardon. Lèvez-vous, il y a un... By fire, by fire. Là, 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 d'Oster. Oui. D'Oster. Je voulais la Mercedes. Voilà, c'est la Cayenne. Après, je mets le rangeau vers-dessus. Oui. Mon paquet actuellement est petit. Donc... Moi, ça mange, je dirais que comme ça. Veuillez l'agir. Je vous salue. Je vous souhaite beaucoup de paix. Bonne soirée. Peut-être qu'il y a encore fait le diamant, donc, peut-être. Mettez-à-moi les notifications. Toi, tu veux le rangeau vers 2023, en juin 2022. Vieille, caviar de luxe, tombe-là. Je m'entends avec toi. J'accorde ma foi avec toi. Voilà. Bon, allez, voiture qui saute, alors la toundra. Quoi encore? Ne sautez pas dans la même voiture. Mettez trois. Tu fais un, deux... Quand tu es sur la deuxième, tu passes à la quatrième voiture. Parce que tu dois avancer. Voilà. Je bénis ce que vous venez de voir. Vous avez suivi, non? Je bénis ce que vous venez de voir. Au nom puissant de Jésus. Voilà, huit voitures, c'est ça même.